Salut tout le monde, bienvenue sur Mécanique Auto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis. Et on y va tout de suite pour mes 5 astuces hyper pratiques. Comme je vous le disais, on va voir ensemble 5 petites astuces très pratiques à utiliser. Personnellement en garage, je les utilise quasiment quotidiennement. Alors si ce n'est pas quotidiennement, c'est au moins une fois par semaine. Donc voilà, c'est vraiment très pratique à faire. Il n'y a quasiment rien à mettre en oeuvre pour pouvoir les réaliser. Et il y en a même qui peuvent durer un petit moment. Ce sera la dernière pour clôturer la vidéo. Je commence tout de suite avec la première astuce qui va concerner les vis à tête hexagonale. Donc les vis qu'on utilise le plus souvent. Et là, ça va être surtout pour faire tenir les vis, surtout dans les petits embouts. Donc les embouts classiques. Alors même pour les clés à pipe, ça marche aussi. Comme on a des embouts, si on a du mal à les faire tenir. Bon là, je n'ai pas pris la bonne taille. Donc forcément, ça tient encore moins bien. Mais voilà, dès qu'on bouge un peu, ça a tendance à tomber. Alors ma petite astuce, elle est toute simple. C'est de prendre un petit bout de papier. Bout de mouchoir, bout de sopalin, bout de chiffon. Alors le chiffon en tissu, s'il a tendance à être un peu épais, vous allez peut-être avoir du mal à le faire. Mais un petit bout de papier. Donc je découpe un petit bout de papier comme ça. Et en fait, tout simplement, je vais le mettre ou en simple ou en double. Là, en double, je le sens bien. Je sens que ça va passer. Je viens le mettre sur ma tête de vis, comme ceci. Et je viens enfoncer ma douille dessus. En fait, la sur-effetseur du papier va faire que ma vis, là, je peux avoir la tremblote. Ou je peux taper dans un truc quand je mets la vis avant qu'elle rentre dans le trou. Franchement, on peut même le faire dans l'autre sens. Ça tient impec. Et du coup, après, en bougeant un peu, on arrivera à retirer tout simplement notre douille sans qu'elle soit bloquée. Donc après, à vous de jauger l'épaisseur du papier. S'il faut juste une petite feuille ou un peu plus d'épaisseur en fonction du poids de la vis. Là, c'est une petite vis. Mais si j'ai une vis qui est plus grande, plus grosse ou plus lourde, forcément, je vais peut-être avoir besoin de mettre un truc qui tient un peu plus la vis. Donc ça, ça marche très bien pour ces deux outils. Donc clé à pipe et les petits embouts qu'on met sur des cliquets ou des tournevis. Très, très pratique. On va pouvoir aussi appliquer cette méthode avec deux autres choses si jamais on n'a pas de bout de papier sur soi. Et surtout, on peut l'appliquer à une autre tête de vis. Ça va être la tête hexagonale. Donc la tête dite BTR ou clé Allen. Celle qui s'enfonce dedans. Donc ces petits embouts-là. Je vous mettrai des petites photos. Donc là, pareil, on a une vis qui ne tient pas sur la clé. On va pouvoir effectuer le même principe tout simplement en mettant un petit bout de papier sur ma clé et en mettant après la vis dedans. Et là, ça tient très très bien. Alors si on a peur de ne pas pouvoir enlever après la clé de son embout, on peut essayer deux variantes. Alors une pose un peu plus de problème que l'autre. La première va être d'utiliser un bon petit bout de chewing-gum. Vous le mâchez un peu et vous en mettez un tout petit peu dans le fond de votre vis. Donc ça va pareil, faire le même effet. Ça va maintenir un petit peu. Donc ça, c'est le chewing-gum. C'est si vous en avez sur vous. Ou sinon, vous cherchez à la maison un petit peu de patafix. Ça marche aussi très bien pour l'autre vis. Un tout petit bout de patafix sur les côtés. Après, on n'a peut-être pas forcément à la maison. C'est pour ça que le petit bout de chiffon, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, pour ces deux vis-là, rien de plus simple. Pour éviter des fois, on a du mal à faire tenir les vis. On bouge un peu. La vis tombe quatre fois. C'est un coup à devenir fou. Ça, ça peut bien vous sauver la mise. Allez, je continue un petit peu dans la stabilité et l'équilibre des vis. Parce que je vais vous parler ce coup-ci de la vis qui est de type cruciforme. Donc cette vis-là. Alors là, pour le coup, le papier, ça ne marche pas très bien. Ce qu'on va pouvoir utiliser aussi, ça va être de la même marque que la patafix du coup. C'est un bon petit stick de colle UU. Et là, on va en mettre du coup, cette fois-ci, on va prendre avec son tournevis. Et on en met un petit peu dans les creux du tournevis. Enfin, dans les creux de, comment dire, de l'empreinte cruciforme. Là, c'est la petite empreinte en étoile. En fait, le fait d'avoir un petit peu de colle, lorsque je vais mettre ma vis, elle va tenir impeccable. Donc là, on peut trembler un peu. Je peux me taper contre un rebord. Voilà, vous voyez, elle a quand même pas mal de limites. On peut quand même pas mal secouer avant que ça tombe. Pour un cruciforme, c'est quand même vraiment pas mal. Et l'avantage, ça va être une fois que ça va sécher, cette colle reste quand même assez molle et facile à casser. Donc, vous ne serez pas trop embêté au démontage quand vous allez remettre un tournevis. Donc voilà, ce petit bout de colle, enfin, cette petite patte de colle est vraiment très pratique. Alors, évitez les autres colles type néoprène, tout ça. Parce que ça, ça va vraiment durcir. Même la cyanolite, on évite totalement, je dirais. Ça va vraiment durcir. Et après, vous aurez du mal à démonter, enfin, à remettre le tournevis dans la vis. Là, c'est vraiment, voilà, ça reste mou. Et surtout que ça ne gênera pas au démontage. Donc voilà, dans les astuces qui concernent l'équilibre des vis, et évitez de, des fois, s'arracher les cheveux à vouloir mettre une simple petite vis. Voilà, donc le papier et la colle UU, c'est les deux variantes principales. J'enchaîne maintenant avec une petite astuce, là, qui est un petit peu plus, comment dire, spécifique à la mécanique. C'est-à-dire que moi, j'utilise cette technique principalement pour les tambours de frein arrière. Quand je remonte les mâchoires, il y a des ressorts à mettre. Et en fait, le truc, c'est que souvent, pour remettre des ressorts de ce genre-là, déjà, ils sont hyper raides à tirer. Souvent, on prend des pinces, on essaye de tirer, mais la pince, ça ripe. Enfin, c'est vraiment pas pratique. On a beau essayer même, les pinces multiprises comme ça, voilà. Souvent, c'est accroché, il n'y a pas beaucoup de place. On se tournicote, on est en biais. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Enfin, moi, j'y arrive très très mal. Et on m'a donné une super technique. Et je remercie Didier, d'ailleurs, sur cette technique. C'est en fait, tout simplement, de prendre une ficelle, comme ça. Donc là, ici, il faut imaginer que le... Comment dire ? On va mettre dans l'autre sens, sinon. Il faut imaginer que le ressort est tenu dans une des parties du système de freinage. Alors, on ne retrouve pas des ressorts que dans les freins à l'arrière des voitures. On en retrouve un peu partout. Mais moi, c'est principalement pour ça que j'utilise et pour les pots de bécane à remonter. Et du coup, ce que je fais, je passe en fait ma corde. Et en fait, dans ma corde, je vais faire un tour autour de ma main. Et là, je vais avoir une force assez importante pour pouvoir tirer. Et parce que voilà, j'ai... Et puis, j'ai de la mobilité et j'ai aucun risque de ripage. Donc, c'est-à-dire que ma corde, forcément, plus je vais tirer, plus elle sera fixée dans mon crochet. Elle ne pourra vraiment pas s'en aller. Donc ça, c'est assez pratique. Et d'autant plus qu'après... Là, je suis obligé de le tenir, le ressort de l'autre côté, pour faire la démonstration. Mais normalement, on a ses deux mains libres. Et avec l'autre main, je peux pousser le ressort pour l'engager dans son emplacement. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Alors, vous allez peut-être me dire... Je n'ai peut-être pas toujours une corde sur moi. Mais normalement, vous avez toujours des chaussures au bout de vos pieds qui ont normalement des lacets, à moins que vous ayez des scratchs à vos chaussures. Mais... Enfin, voilà. Je ne dirai rien sur les scratchs, mais je ne suis pas fan. Donc voilà. Donc normalement, on a toujours un bout de ficelle qui est à portée de pied. Non, elle était nulle. Je suis désolé. Voilà. Bref. Passons. C'était nul. En tout cas, sur le ressort. Donc, si vous n'avez pas de chaussures, si vous n'avez pas de lacets à vos chaussures, ou de chaussures à vos pieds, ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi prendre des bouts de petits fils électriques. Alors, assez souples. Ce n'est pas le fil électrique que vous retrouvez dans les murs de votre maison, puisque c'est du fil en cuivre qui est en une seule, qui est plein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne connais pas le terme exact. Je le cherche. Je n'arrive pas à le trouver. Mais vous pouvez prendre du fil électrique et tirer de la même façon. Sauf que, déjà, dans un premier temps, la résistance des petits fils comme ça est quand même moindre, même si on y arrive parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, parce que j'avais la flemme de défaire mes lacets. Vous allez penser que je suis obsédé par mes lacets, mais bon, ce n'est pas grave. Mais par contre, aussi, le deuxième inconvénient, ça va être que ça fait quand même beaucoup plus mal à la main lorsque vous allez tirer. Le câble est quand même beaucoup moins confort. Voilà, concernant toutes ces explications concernant le ressort. Et voilà, ça peut vraiment dépanner. Moi, je me suis déjà, avant de connaître cette astuce, je me suis un petit peu arraché les cheveux à réussir à clipser les ressorts. Allez, j'attaque maintenant une astuce supplémentaire qui va concerner les petits bouts de durite dès que vous arrivez à avoir des durites en caoutchouc à démonter ou à emboîter. Parfois, alors, moi, je m'en sers pas mal pour le démontage principalement, surtout pour le démontage des petits tuyaux. Vous savez ce que vous avez sur le capot, les petits gicleurs pour le lave-glace qui sont connectés à des petits tuyaux en caoutchouc qui ont tendance, avec le temps, à chauffer, à durcir et un peu à cuire. Et du coup, ils deviennent très, très durs. Et pour les déboîter du gicleur, c'est une vraie galère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est ce que, normalement, on a tendance toujours à prendre un tournevis et on essaye de manœuvrer un petit peu le tuyau pour l'écarter. Sauf qu'on a tendance à fissurer un petit peu le tuyau, le craqueler, et quitte à même casser le bout de gicleur qui est en plastique. Du coup, la solution la plus simple, ça va être de prendre le briquet et de chauffer juste un petit peu, quelques secondes, votre durite. Et vous verrez, votre raccord, il va se défaire tout simplement. Mais vraiment, ça va venir tout seul. Même principe pour emboîter. Si vous avez, par exemple, là j'ai des petits robinets d'essence, vous pouvez la chauffer au briquet pour la ramollir et la faire rentrer dedans. Par contre, attention, je viens de parler de robinet d'essence. On sait que essence et flammes, ça ne fait pas bon ménage. Du coup, vous pouvez vous servir d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique histoire de réchauffer le caoutchouc pour qu'il soit plus souple pour pouvoir après l'emboîter dedans. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre sous la main, on peut partir sur une méthode très simple qui va être de se faire chauffer une petite tasse d'eau comme pour faire un petit thé. Vous trempez votre durite. Alors ça, ça va plutôt être pour le système pour emboîter parce que forcément, si c'est déjà emboîté, à l'ailleurs, c'est plus de faire couler un peu d'eau chaude dessus qui va dépanner. Mais là, si vous voulez vous arriver du mal à emboîter la durite parce qu'elle est un petit peu trop petite, vous la faites tremper un peu dans l'eau chaude. Une fois qu'elle est trempée, vous la mettez, vous verrez, elle serait beaucoup plus facile à emboîter. Attention quand même à ne pas vous brûler, que ce soit avec le briquet ou avec l'eau ! Je rigole, c'est de l'eau froide. Voilà, sur ces petites astuces concernant les durites, c'est surtout pour éviter de les craquer, de les casser parce que des fois, on casse un petit bout, après on devient trop court pour emboîter et tout, c'est un peu galère. Donc voilà, tout simplement, toutes ces durites qui sont en caoutchouc, qui sont souples normalement mais qui ont durci avec le temps, vous les chauffez. Comme je disais, il y a plusieurs méthodes pour les chauffer. Et ensuite, vous pouvez les démonter ou les monter en toute simplicité. Allez, je termine maintenant avec la dernière des petites astuces qui est très pratique et qui va concerner tout ce qui est tournevis ou bout de pince, enfin tout ce qui est en métal en fait, tout simplement. Ça va être en fait, le but va être d'aimanter le tournevis. Là, j'ai une vis ici et on peut voir qu'elle n'est pas aimantée du tout. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le but en fait, va être de magnétiser le tournevis. Pourquoi, vous allez dire, j'ai envie de magnétiser un tournevis et que je ne prends pas un aimant ? Parce que peut-être que, un, je n'ai pas un aimant. Et peut-être que, deux, un aimant comme celui-ci qui a un embout assez gros. Peut-être que ma vis est partie dans un petit trou et que peut-être que mon aimant, tout simplement, il ne passe pas pour la récupérer et que j'aurai besoin d'un truc assez fin. Du coup, le tournevis sera une bonne solution. Pour ça, normalement, vous en avez tous chez vous pour pouvoir magnétiser votre tournevis, enfin, chez vous, plutôt dans votre voiture, puisqu'il va falloir une batterie. Alors, une batterie, une batterie si possible à minima chargée. Je ne dis pas chargée à fond, mais qui a un petit peu de courant. S'il y a zéro de courant dedans, forcément, ça ne va pas marcher. Puisqu'en fait, le but va être de faire passer le courant électrique dans un petit bout de fil électrique. Alors, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tant que c'est du fil électrique. C'est-à-dire, du fil électrique que vous avez dans votre maison. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il y a dans les murs. Donc, celui qui est un peu costaud. Si vous êtes bricoleur et que vous en avez, ça marche très bien. Il faudra juste être un petit peu plus vigilant parce qu'il a tendance, après, on verra après, à faire un peu plus d'étincelles. Donc, ça surprend un peu plus. Là, j'ai pris du fil classique qu'on retrouve dans les voitures pour câbler des ampoules, ce genre de trucs. J'en ai partout qui traînent dans l'atelier. Donc, ça, c'est pratique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous avez peut-être chez vous un petit home cinéma ou alors des enceintes qui sont reliées avec des fils qui sont des fois dénudés au bout et qu'on doit mettre dans un petit trou pour que la musique arrive à l'enceinte. Eh bien, ça marche aussi avec ces fils-là. Le but va être, du coup, de prendre un fil avec les deux bouts qui vont être dénudés. Donc, dénudés, c'est sans la petite partie en plastique autour qui protège. Et on va se mettre comme ça et tourner autour du tournevis. En fait, lorsque le courant va passer dans le fil, il va créer, comme il entoure le métal au milieu, il va créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique va, du coup, magnétiser mon tournevis. Maintenant, l'opération va consister à faire toucher une partie sur le plus et une partie, on va frotter rapidement sur le moins. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite étincelle. C'est que là, le courant est passé dans mon fil. Alors, il ne faut pas rester bloqué dessus. Si vous restez bloqué dessus, là, vous risquez de faire chauffer le fil. Il va fondre et voilà, ce n'est pas l'idéal. C'est vraiment, il faut vraiment faire un passage genre, vous vous mettez bien d'un côté et on frotte d'un coup dessus. Une fois que c'est fait, vous avez vu, ça a duré une fraction de seconde. Une fois que c'est fait, là, j'ai mon tournevis qui est aimanté. Et là, c'est parfait. Du coup, maintenant, si ma vis, un petit bout de métal ou je ne sais quoi, ou enfin, n'importe quoi, hop, une rondelle qui était partie dans un coin, c'est nickel, j'ai un aimant. Alors, le magnétisme de ce tournevis, du coup, va rester environ 15 jours, 3 semaines à peu près. Il va perdre de sa force au fur et à mesure. Il y a pendant 15 à 3 semaines, si vous voulez, parce que des fois, ça peut être chiant aussi. Parce que des fois, on arrive près d'un truc et il y a une rondelle qui vient se coller et qu'on n'avait pas envie. Malheureusement, je n'ai pas de solution pour enlever le magnétisme du tournevis, si ce n'est de l'attendre. Mais par contre, ça reste vachement pratique. Et moi, je trouve ça toujours cool de faire ça. Un truc qui n'était pas magnétisé avant et qui est magnétisé après. Voilà, je vous ai donné mes 5 astuces que j'utilise quasiment au quotidien dans mes garages, et surtout en mécanique, et même à bricoler tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, une fois de plus, n'hésitez pas à la partager et à liker. Moi, je vous retrouve très vite sur Mécanique Auto pour des astuces, des explications techniques et du vlog sur les interventions que je fais au quotidien.